Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Sibon, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Et ici, dans cette vidéo, nous allons apprendre beaucoup de choses, beaucoup de choses dans la vie. Ma frère et sœur, soyez très très concentrés. Écoutez, elle a pris sa photo sur les réseaux sociaux pour lui faire la sorcellerie. Qu'est-ce que c'est? Ha! C'est le témoignage que va nous raconter une femme ici. Elle nous dit, c'est le témoignage de sa camarade. Elle a vu ça de ses yeux, de ses propres yeux. Waouh! Vous voyez ça? C'est pas de la blague. Les gens sont méchants sur cette terre. Et ils sont prêts à nous nuire parce qu'ils sont déjà possédés. Écoutons! Je viens de parler de l'histoire de Man et Rami. C'est une histoire qu'on a vécu ensemble. On a vécu cette histoire ensemble. Mon amie, ma copine, ma sœur et moi, on s'est connue en 2016. Moi, c'est Madame Ango. En 2016, dans une église de La Place, une église de Reveille. J'y suis allée pour une circonstance particulière et j'ai fait sa rencontre. Je l'ai connue. Nous sommes devenues amies. Nous sommes devenues soeurs. Et ma sœur en question, je vais l'appeler Nanangone. Donc Nanangone, c'est un nom d'emprunt. Elle a mis une très bonne situation sociale. Elle travaillait dans un organisme, dans une organisation très prestigieuse. Elle avait un très bon poste. Son mari est aussi quelqu'un de très menti. Ils étaient mariés légalement. Ils avaient une fille. Et donc en 2016, Nanangone se rencontre à l'église. Le temps a passé. Et quand nous étions allés dans l'église, c'était l'église d'un prophète. Le prophète lui a dit, « Le Seigneur me demande de te dire d'arrêter de trop publier ta vie sur les réseaux sociaux. » Elle a pris ça comme la blague. Elle a dit, « Ah, bon, ok, j'ai compris. Comme d'habitude, quand Dieu nous avertit, on fait des choses à notre guise. » Voilà Nanangone. En 2019, un jour elle m'appelle. D'abord, je suis sortie du pays. Je vais voyager. On est resté en contact. Je suis rentrée en fin 2018. Donc en 2019, elle m'appelle, elle dit, « Nanangone, je veux te voir. » Je lui dis, « Ah, ok, attends, tu sais, si tu peux-tu venir à la maison ou je ne vais pas chez toi. » Elle dit, « Oh, Nanangone, Nanangone, laisse-moi venir chez toi. » Donc là, elle arrive à la maison. Elle me dit, « Où tu me vois ? » À chaque fois que je me posais des questions sur ma vie, qu'on discutait, il y avait tellement de choses que je ne te disais pas parce que j'avais honte. Je lui dis, « Ah, Nanangone, tu es ma soeur. Comment tu vas avoir honte de moi ? » Ou « Tu vas avoir honte de me dire des choses ? » On s'étonnait quand même. On a partagé beaucoup de choses. « Tu es ma soeur. » Elle dit, « Ah, ou tu me vois là ? » Mon mari est parti de la maison, ça fait déjà deux ans. Après 2017, là, 2018, 2019, mon mari est parti de la maison. « Ta fille, sa fille, l'enfant, en ce moment, ça ne va pas. » On m'a renvoyé du travail. Et quand je l'ai vue, elle était très amaigrie. J'ai dit, « Ah, est-ce que tu essaies d'appeler le prophète ? » « Ah, je vais souvent à l'église. » « Mais pour le voir, c'est un peu difficile. » Mais bon, en même temps, ce sont des choses qui arrivent. Moi, je ne vois pas trop le côté mystique parce que mon mari aussi, il a beaucoup de copines, peut-être, peut-être. Bon, elle a voulu justifier humainement par là. Juste parce que je lui dis, « Non, il faut qu'on aille à l'église. » Arriva à l'église, je voulais qu'on rencontre le prophète. Le prophète est en déplacement. Donc, nous sommes restés là. Heureusement qu'elle n'était pas en location. Donc, c'était la maison qu'elle est sur les poils et construit. Mais c'était difficile à ne travailler plus. Elle n'avait plus de revenus. L'enfant était malade. Donc, puisqu'elle avait comme une communauté pensé dans les soins de l'enfant. Un jour, elle m'a dit, « Ah, c'est compliqué. Je lui dis, viens, tu vas habiter avec moi à la maison. » Quand elle est venue habiter chez moi, je vous assure que DMG, son état de santé s'est détérioré. Au bout de deux semaines, maintenant, on avait perdu environ 10 kilos. J'ai dit, « Qu'est-ce qui se passe ? » Et l'enfant, un bon matin, l'enfant était souvent malade, ça allait, ça allait, ça allait, un peu, voilà. Mais un matin, comme ça, là, comme moi aussi, j'ai un enfant, j'ai un garçon, donc j'apprêtais les enfants pour les emmener à l'école. Quand je veux laver ma fille comme ça, la fille de ma soeur, l'enfant tombe dans le bras, l'enfant devient glacé. J'ai crié, « Ah, non, non, pour ma partière. » Nous sommes allés dans une clinique, parce qu'ici, là, au Gabon, les hôpitaux d'ici, là, si tu as envie de mourir, bon, bref, les hôpitaux d'ici, là, sont compliqués, les hôpitaux généraux. Donc, on allait dans une clinique, arrivant à la clinique, on dit, « Ah, l'enfant est dans un coma profond. » « Il faut, il faut, il faut, il faut 3 millions. » Il faut commencer à appeler. « Ah, on a dépensé les sous, je vous assure. » Ma soeur et moi, on a dépensé. On essaie d'appeler le père. Le père a beaucoup. Même mon numéro, quand j'appelle, j'avais un numéro, j'appelle. « Ah oui, allô, c'est qui ? » Il dit, « Ah, je dis non, c'est moi, c'est le nom. » Il coupe l'appel. J'envoie le message comme, « Ah, voilà, il y a ta fille, j'explique la situation. » « Le grand n'a jamais répondu. » L'enfant est resté dans le coma pendant 3 mois. Pendant 3 longs mois, l'enfant est resté dans le coma. Ça n'allait pas. Mon gars aussi. Elle n'a pas encore aussi. Malade. Elle était devenue que les autres, les autres. Elle n'aimait aussi hospitalisé, soins intensifs. J'ai essayé d'appeler sa famille. La famille, quand j'appelle les parents, « Oh, qui ? » « Pour qui ? » « Elle prend la paix de l'argent. Est-ce qu'elle avait notre temps ? » « La famille africaine, mauvaise comme elle est. » « Est-ce que, machin, ils ont laissé ma soeur là ? » Je me suis retrouvée avec deux gros problèmes comme ça. Je fais comment ? Jusqu'à ce que j'appelais le prophète. J'ai dit, « Papa, pardon. » « Oh non, je suis encore en voyage. » J'ai dit, « Dans une convention internationale. » « Donc là, je ne sais pas comment on va faire. » « Ah, papa. » Il dit, « Et quand j'appelais le prophète, c'était dimanche, on était à l'hôpital avec les deux. » Il me dit, « En tout cas, j'ai dû expliquer brièvement l'histoire que la situation est urgente. » Il me dit, « Mercredi, je t'appelle à 20 heures. » Donc, j'ai essayé d'expliquer à Nanangon qu'à Nanangon, essaie un peu d'être, même essayer de tasser, parce qu'à longtemps, on va parler avec le prophète. Quand je me suis mis aussi à prier, je me suis dit, « Seigneur Jésus, ta parole déclare que tu es guéri. » Il t'appartient, mais on se sent à la cour, nous sommes guéris, tout ça. J'ai prié, prié, prié. Ça n'allait toujours pas. Voilà, mais il dit comme ça. Le prophète appelle, appelle l'hôpital. On est à l'hôpital. C'est moi, mais non, j'étais dépassée. Moi-même, mon enfant, je l'ai lissé chez son père, son père qui s'occupait de lui. On fait l'appel, il dit comme ça. Le prophète dit, « Madame, telle, il parle en anglais de Maman, Madame, telle, lui, tu te rappelles qu'en 2016, telle date, telle date, je t'ai dit d'arrêter de filmer ta vie sur les réseaux sociaux. » Oh oui. Voilà ce que Dieu nous montre. Le prophète a dit que son mari, je vais appeler son mari, au bien, c'est un nom, j'entraîne. Son mari, avait une chisa. Et quand la chisa de son mari, nana, 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 elle passait son temps à mettre. À chaque fois qu'elle voyage, elle met les photos sur Facebook. Donc la dernière fois, elle a amené son enfant, sa fille, à Disney, à Disney, dans Paris. Je ne sais pas si on peut dire ça, dans un grand parc national, en France, à Disney, dans Paris. Elle a filmé les photos avec l'enfant à Disney, dans Paris et tout. Elle a nécessité sa photo de profil Facebook. C'est là où le prophète a dit qu'il y avait une photo où l'enfant avait un pur rouge avec les cornes des elfes, les choses de Noël. Toi-même, tu avais un haut pointillé avec une coupe carrée. et le prophète a décrit la photo-là. Elle dit oui. Il dit la photo-là, je vois ça au Congo. Ton mari a une maîtresse, une chisa. Donc la chisa de ton mari a fait la capture de camp de la photo-là et allait au Congo. Elle a décidé, elle a planté ton nom. D'abord, avant de prendre la photo, elle allait voir le nganga, elle a dit au nganga qu'elle veut tenir. Le nganga dit, pour que tu puisses l'admire, il faut avoir sa photo, mais ne vole pas la photo. Il faut avoir une photo qu'elle mette non. Mais elle ne connaissait pas la chisa. La chisa du mari elle ne connaît pas la nganga. Elle n'est jamais rentré dans la maîtrise de la nganga et son mari. Et là, le prologanga l'a dit que si elle met une photo par exemple sur les réseaux sociaux, c'est comme si elle donne l'accès à toutes les personnes qui vont la lire là que la photo-là, c'est pas si bon pour elle, c'est aussi pour eux. Donc voilà pourquoi elle a pris la photo que la kila est de nganga. Elle m'a mis la photo sur son Facebook. L'artiste a pris la photo de nganga. Elle a emmené ça au Congo, la bâche de nganga. Le nganga l'a dit. L'enfant ne faisait qu'il a dit. Le prophète a dit que l'enfant là, d'ici demain, a dit, a dit, si l'enfant n'a pas à mourir, il faut te lever dans la prière. Elle était seulement à l'anamorée, elle était déjà presque morte. Les os, les os sont en train de pleurer. J'ai dit, prophète, mon Dieu, c'est le Dieu qui donne vie aux enseignants des séchers. On va créer. Toute la vie, il a fallu nous voir comme on était dans une clinique privée. Donc on avait la chambre selon la prière. Le prophète a nous donné des orientations de prière. On a prié, 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 prié. Le nganga a commencé à avoir un peu de force mais elle était toujours fatiguée. Lors du matin, vers 9h, l'enfant est sorti du coma, l'enfant s'est réveillé. Mais l'enfant était toujours fatigué, fatigué. On a prié, je vous assure que, on a prié jusqu'à ce coup. Le fétiche qu'il a appelé, la tchis, elle est allée et elle est allée et elle est allée avec la photo de la nana et sa fille. Donc on a prié, prendre le mari parce que le mari était vraiment, en tout cas, c'est quelqu'un qui avait environ 50-60 millions par mois. Voilà comment on a prié pour le foyer de la nana L'enfant s'est réveillé du coma. Dieu merci petit à petit, petit à petit, petit à petit. Les deux sont revenus à la vie en bonne santé. Trois mois plus tard, voilà, on revient qui est la nana de ma femme. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas comment je me suis fait. J'ai fait pour me retrouver dans une maison avec une femme. Je n'ai rien compris. Le matin, je me suis oubliée, j'ai eu l'impression que mes écailles sont tombées de mes yeux. J'ai dit, toi c'est qui ? Oh non, c'est moi, ta femme, machin. Il s'est rappelé de sa femme, il s'est rappelé de son enfant. Il est revenu habiter chez eux. Grâce à Dieu, la famille a été reconstituée. Je n'ai ni perdu ma soeur, ni perdu l'enfant de ma soeur. C'est un peu ça le témoignage pour dire que nous aimons mettre les nouveaux vies sur les réseaux sociaux la faisons attention. Mettez même les photos à Denis et m'arrêtez de montrer votre richesse aux gens. De voir la libre vie et le mauvais. C'est l'histoire de ma meilleure amie parce que je ne sais pas. Elle a peur de témoigner, elle a peur qu'on dit en reconnaître sa voix mais je crois qu'elle doit quand même témoigner. C'est ce que Dieu a fait dans sa vie. Wow, c'est un témoignage vrai. Méfiez-vous, le monde est très compliqué et même la satanisme travaille sur le réseau. Nous allons écouter encore notre histoire racontée par une femme. C'est pratique. J'ai une petite histoire à raconter qui concerne une amie. Je marchais avec une fille il y a de cela 7 ans. Elle était comme ma meilleure amie et elle par derrière elle marchait avec une autre fille qui était vraiment sa copine. Elles avaient le teint de l'heure. Elle, elle était métisse et sa copine était très bonne. Alors une fois, paraît-il que sa copine vivait avec un serpent qui est dormé et qui lui donnait franchement de l'argent. Alors un jour, elle se lève et s'il vous plaît paraît-il que le serpent devait avaler les oeufs chaque midi. Chaque midi, midi 0-0, le serpent doit avaler les oeufs. Alors, elles font le programme pour Mokolo, le marché Mokolo. Quand elles font le programme, vous ne connaissez le marché Mokolo. Si tu as un programme vraiment, ne parle pas à Mokolo parce que tu vas rater ton programme ou tu seras en retard. alors, elles se lèvent avec ma copine et vont à Mokolo faire les achats. Et quand elles regardent l'heure, elles se rendent qu'il est midi 3 minutes, midi 3, midi 5, quelque chose comme ça. Elles sursautent, elles disent à sa copine qui est ma copine, oulala, 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 aïe aïe aïe, qu'est-ce qui arrive là, il est quelle heure, elles démontrent l'heure à ma copine, elles se disent qu'elle, ça monte, elle n'a pas d'heure. La copine lui dit il est midi 5, déjà. Elle dit non, ce n'est pas possible. Elle commence à chauffer au marché, elle marche, elle se tape, elle emprunte une moto, quand elle emprunte une moto, elle arrive, elle entre dans sa chambre, elle ouvre la chambre, elle entre dans sa salle de bain, elle se lave, elle se lave, elle se parfume, bizarrement ces gens-là, je crois qu'ils ont un parfum spécial, il faut se parfumer pour appeler le serpent, je me dis, elle se parfume, elle va sur son nez, elle pose les yeux à l'entrée de la porte, midi 30, le serpent n'est pas là, 14 heures, le serpent n'est pas là, elle commence à appeler le serpent, avec des petits noms, s'il te plaît, ne me fais pas ça, nanani, nanana, je suis désolée, c'est monté, c'est descendu, 18 heures, le serpent n'est pas là, le serpent vient à 20 heures, quand le serpent vient, elle est toujours scotchée sur son lit, quand le serpent vient, il refuse de manger les oeufs, il s'en va directement faire l'amour à la fille, je ne sais pas s'il y a eu un rapport sexuel, je ne sais pas, je ne sais pas, parce que, en ce que je sache, c'est que la fille est morte, mais avant de mourir, elle s'est confessée chez ma copine, elle s'est confessée chez ma copine, et elle a eu à raconter que, voilà, elle sait que son jour est arrivé, vu que le serpent a refusé de manger les oeufs, voilà, dès qu'elle s'est confessée, elle n'a pas fait trois jours, elle est morte, elle est morte, et quand elle meurt, sous son lit, on découvre énormément de mallettes d'argent, je dis les mallettes d'argent, les mallettes d'argent, donc, c'est une petite histoire, je n'ai pas été long, j'en ai tellement, j'ai entendu ça, hé, tu as vu une femme comme ça, avec beaucoup d'argent, une belle voiture, ça te dit que, oh, voici la femme de ma vie, elle est venue me sentir des problèmes, alors qu'elle ne sait pas là-bas, qui la mougou, m'a tenu d'ye-soir, c'est un truc, on dit comme ça, c'est juste pour, nous sensibiliser, à nous les jeunes filles, parce que, à ça, on a le gros cœur, si ce n'est pas le souga dédié, on va s'accrocher sur les serpents, je ne comprends pas comment quelqu'un peut faire l'amour avec le serpent, mais ça, c'est la sorcellerie, je te dis, ces filles marchaient toujours ensemble, toujours ensemble, et ma copine, elle avait énormément d'argent, elle aussi, mais je ne fuyais pas sa vie, quoi, elle sortait beaucoup avec des grands types, beaucoup avec des grands types, elle sortait avec des ministres, elle est sortie avec, je ne peux pas citer, des grands types, mais par rapport à sa copine, je ne sais pas trop, je ne sais pas trop comment elle fonctionnait, moi, je ne la connaissais pas, donc, vraiment, ayons l'esprit du discernement, prions vraiment pour ça, parce que, le dehors fait peur, bonne soirée, DMG, wow, une femme ballon à côté de l'histoire de son homme, pour te conter l'histoire de mon oncle, dans les années 93, 94, on habitait à Hulanceville, un quartier d'Abidjon, voilà, de la commune d'Aïdjamé, pour ceux qui connaissent, et j'ai mon oncle qui avait une grande, une grande cour, une grande cour dans sa maison, une grande cour arrière, une grande cour avant, et dans la cour avant, les enfants, après 18 heures, les enfants n'avaient pas le droit de venir, parce qu'ils faisaient, ils transformaient ça en maquis, et il y avait des clients, il y avait du monde, tout le temps, il y avait du monde, des clients venaient de partout, bon, on se disait que, comme le coin était bien caché, il était bien couvert, donc, les gens venaient, tout le monde venait à fluer de partout, et un soir, vraiment longtemps après, il y a sa fille qui est arrivée, il y avait un client, j'oubliais, il y avait un client qui venait toujours, il prenait sa bouteille de vin, à l'époque, c'était le vin Val-Pierre, je ne sais pas si ça existe encore, il venait, il prenait sa bouteille de vin, il s'assiedait là, il buvait tranquillement, après il partait, il était tout en solitaire, et un jour, la petite, elle vient, elle devait avoir cinq, six ans, elle arrive, elle voit le monsieur, elle commence à crier, le monsieur là, il est mort, le monsieur là, il est mort, et tout le monde vient, mais quel monsieur, elle dit, le monsieur qui est assis là-bas, le monsieur est mort, le monsieur qui est assis là-bas, le monsieur est mort, on dit, ah, le monsieur s'est pas lévé, il n'a pas retourné sa tête, rien, il a fini de boire, à l'époque, la bouteille de vin, elle a coûté 800 francs, un truc comme ça, il s'est élevé, il a payé sa bouteille, il a donné, il a pris sa monnaie, il est parti, depuis le départ, le monsieur dit, plus personne ne venait dans le maquis, et c'était pas que le maquis, mon oncle avait aussi, un magasin de pièces détachées, plus personne n'allait là-bas, tout est tombé, tombé, quand je te dis, tombé, tout est tombé, il n'y avait plus rien, mon oncle à l'époque, avait deux femmes, et c'est les femmes qui faisaient à manger, et puis bon, ces garçons vendaient la boisson, les deux femmes, chacune est partie dans sa famille, mon oncle, finalement, a tout perdu, tout perdu, tout, mais quand je te dis, tout, c'est vraiment tout, les enfants ne partaient plus à l'école, il a perdu la maison, même les plantations, tout avait disparu, comme de la fumée, mon oncle, au final même, il est venu vivre avec nous en famille, chez mes parents, c'était, je ne sais pas, je ne sais pas, au final, mon oncle, il est devenu fou, et il est mort comme ça, cogné par une voiture, et jusqu'à présent, cette malédiction, même, il suit ses enfants, c'est qu'il est vraiment, je ne sais pas, et les gens disaient, peut-être qu'il est parti, il avait signé des pâtes, et tout, mais au final, en grandissant, on se disait que c'était peut-être un bon génie, quelqu'un qui venait lui apporter de la chance, et tout, et depuis le départ du monsieur, le monsieur est parti avec tout, le monsieur est parti avec tout, ses enfants ont eu du mal à se marier, c'était compliqué, après, ils ont commencé à prier, son fils est devenu pasteur, je peux te dire que depuis le départ de ce monsieur, il a vécu un calvaire jusqu'à sa mort, et même après sa mort, ses enfants payent toujours le prix fort, quoi, donc, je sais pas, qu'est-ce que ça signifiait, ça là, franchement, on n'a pas trouvé le fin mot de l'histoire, d'autres disaient qu'il avait touché un fétiche, d'autres disaient qu'il avait brûlé, une plantation, il y a eu tellement de choses qui se sont dites, et au final, on n'a vraiment pas trouvé le fin mot de l'histoire jusqu'à aujourd'hui, je dis, wow, vous avez entendu ça ? Il parle des années 93, 94, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas trouvé le fin mot de l'histoire, voilà, c'est ma petite, wow, hein, dites-moi ce que vous a passé, vous allez écouter une femme gabonaise qui avait des choses à nous dire, Je suis gabonaise et je vais raconter une histoire qui s'est passée à Libreville il y a 10 ans. Donc, il y a 10 ans de cela, je passais en classe de seconde et j'ai dû aller vivre chez mon grand frère pour me rapprocher de l'école. Mon grand frère, il avait deux enfants, deux garçons, le plus grand, qui avait 9 ans et le plus jeune, qui avait 6 ans à l'époque. Le plus jeune, je vais l'appeler Baudi parce que l'histoire le concerne directement. Alors, Baudi avait pris l'habitude de jouer seul, c'était pas trop de son vouloir mais c'était plus parce que son grand frère qui avait 9 ans lui pensait qu'il était déjà trop grand donc jouer avec son petit frère c'était comme si il était enfant, il n'aimait pas ça. Donc, la plupart du temps il ne jouait pas avec son frère donc Baudi se retrouvait souvent seul à jouer tout seul enfin c'est ce qu'on croyait. Donc, un soir pendant qu'on était en train de dormir parce que je dormais dans la même chambre que les deux garçons ils avaient leur lit superposé et moi j'avais le mien à côté. Donc, comme je disais un soir pendant que nous étions en train de dormir il était tard il était vraiment tard parce que tout le quartier était très calme tout le monde était dans sa maison déjà en train de dormir donc nous sommes réveillés par des cris quand on se réveille on constate que c'est Baudi qui est en train de crier on se demande ce qui se passe Baudi est en train de crier de en fait je n'avais jamais vu quelqu'un crier je n'avais jamais vu un enfant avoir peur à ce point il est sorti de la chambre en criant il s'est mis au salon on est tous sortis de nos chambres et son père et la femme de son père et nous qui tions dans la chambre des enfants on est tous sortis il n'arrêtait pas de crier papa il est là papa il est là il est là papa en train de pointer du doigt à quelque chose qu'aucun de nous ne voyait ni son grand frère ni moi ni les parents personne n'arrivait à voir ce sur quoi il était en train de pointer du doigt à un moment donné il a ouvert la porte centrale il est sorti de la maison il s'est mis dehors dehors il n'y avait personne le noir total et enfin il y avait un lampadaire qui éclairait donc quand le père a vu ça tellement le père il était incrédule aussi il s'est mis à crier mais Bodhi qu'est-ce que tu fais viens ici rentre dans la maison ferme la porte il ne comprenait pas du tout et moi je ne comprenais pas du tout c'est vrai que j'ai vécu des choses paranormales mais à ce point je n'avais jamais vécu ça je ne comprenais pas et je ne faisais pas encore autant de recherches que je fais maintenant sur le monde spirituel et tout pour essayer de comprendre le monde dans lequel on vit donc je ne comprenais rien du tout Bodhi étant dehors était toujours en train de crier papa il pointait du doigt à quelque chose papa il est là il est là papa il est là ça a duré comme ça pendant plusieurs minutes à un moment donné il est revenu dans la maison il a fermé la porte centrale comme s'il voulait enfermer quelque chose dehors arrivé au salon le père l'a attrapé il était toujours en train de crier de pleurer le père a essayé de le calmer de toutes les manières mais c'était vraiment compliqué à un moment donné le père l'a amené dans sa chambre ils ont fermé la porte et nous nous sommes rentrés dans la nôtre et vu qu'à un moment donné on n'entendait plus du tout de bruit donc on s'est tous endormis on s'endort le lendemain matin dans la journée mon grand frère il nous raconte il me dit voilà il y a quelques jours de cela j'étais en train de regarder mon album photo et il y a body qui était à côté de moi en train de regarder l'album photo avec moi à un moment donné nous sommes tombés sur la photo de mon fille et moi donc le filleul pour ceux qui ne comprennent pas excusez-moi c'est en fait quand un enfant prend le baptême c'est le il doit avoir un parrain et une marraine donc le parrain c'était mon grand frère donc l'enfant en question il avait 5 ans à l'époque il avait 5 ans lorsque mon grand frère la parrainé donc lorsqu'il tombe sur la photo body s'écrit oh papa c'est mon ami le père regarde lui il dit quoi il dit papa c'est mon ami il vient souvent jouer ici le père lui dit mais toi qu'est-ce que tu racontes mais papa il vient souvent jouer avec moi on joue souvent ensemble à la cour le père lui dit mais non lui il est mort depuis il est mort toi tu es encore bébé il vient souvent jouer avec toi comment l'enfant insiste que mais papa non il vient souvent jouer avec moi c'est ça que le père dit non c'est sûr que tu es en train de confondre lui il est mort depuis donc l'enfant il était mort quelques temps après avoir pris ses sacrements en tout cas il avait toujours 5 ans quand il est décédé donc toute la scène qu'on a vécu la nuit c'était parce que l'enfant avait enregistré que le petit garçon qui vient souvent jouer avec lui est décidé donc le jour que la scène s'est passée j'ai le jour non la nuit excusez-moi la nuit de la scène en fait l'enfant décidé est revenu pour jouer avec Bodhi et vu que le père avait déjà dit que l'enfant dont tu parles est décédé donc quand le petit garçon est revenu pour jouer avec Bodhi dans la nuit Bodhi a pris peur donc c'est la raison pour laquelle il y a eu toute cette scène là c'est ça mon histoire et juste conseiller les parents pour leur dire qu'il faut faire très attention à vos enfants des histoires d'amis imaginaires il faut arrêter ça amis imaginaires c'est souvent des fantômes qui viennent jouer avec vos enfants si vous avez des enfants qui aiment jouer ce livre et vous avez l'impression qu'ils sont toujours en train de parler avec quelqu'un ou qu'ils jouent avec quelqu'un d'autre faites très attention à vos enfants c'est ça mon histoire alors likez et partagez merci merci beaucoup pour l'histoire waouh c'est vraiment extraordinaire dites-moi ce que c'est possible nous allons écouter encore nos témoignages c'est parti je venais vous raconter mon histoire moi je suis du Burkina Faso maintenant je venais vous raconter l'histoire d'un homme un homme tellement qu'il était assoiffé par le besoin d'avoir l'argent comme certaines personnes le font mystiquement il était allé jusqu'à faire des pratiques mystiques des virtuels pour sereine riche pour être très riche et cette histoire était tellement bouleversante que ça a été distribué de partout et de nulle part l'histoire était que ce homme il vivait dans une ville comme Napoléen 15 et il vivait avec sa femme et ses enfants tout allait bien et cette ville 15 c'est une frontière qui est entre le Burkina Faso et le Togo voilà le Burkina Faso et le Togo et comme il était assoiffé par le besoin de se faire beaucoup d'argent et tout comme on le sait bien il est parti faire des virtuels et tout et il est devenu riche mais le souci est que quoi le souci est que un temps on voyait qu'il devenait de plus en plus riche mais il y avait des pertes des gens on peut quelqu'un une famille peut aller communiquer à la radio que non j'ai perdu ma fille il y a des jours de cela aidez-moi à la rechercher certaines personnes aussi par des dire que non j'ai perdu mon petit garçon même des grandes personnes se perdaient dans la ville comme ça au hasard et les gens se posaient des questions mais c'était bizarre jusqu'à on a alerté la gendarmerie la police et tout mais la disparition ne faisait que s'empirer de jour en jour c'était là que maintenant un jour il a eu le malheur oui le malheur de tuer son enfant il a tué son enfant c'est comme on le fait souvent comme je l'ai bien dit avec certaines personnes ils font des trucs ils partent faire le rituel et tout il a fait tombe malade et paf l'enfant est parti il a fait ça en plus il a fait ça avec sa femme bon comme c'était des gens excusez-moi pour le mot comme c'est un homme musulman et tout il avait plusieurs femmes donc il a commencé à bouffer son enfant bouffer sa femme et tout et les gens se posaient des questions et tout mais son erreur était qu'une fois il est sorti et il a laissé une de ses chambres vides et cette chambre vide c'était qu'il faisait des pratiques rituelles d'état il faisait ces trucs mystiques là et la femme sans le vouloir et le savoir elle est rentrée juste comme ça et pourtant son mari les interdisait de rentrer dans cette chambre c'est une histoire qu'une dame a raconté dans cette ville et maintenant la dame est rentrée elle voit des trucs mystiques et tout des crânes elle s'est mis à crier et ça a allaité la population de la ville qui sont venus discuter et la dame se mettait à pleurer tout 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 et quand l'homme venait maintenant il a vu qu'il y avait du monde devant sa porte il s'est mis à poser des questions et il a voulu s'enfuir c'est dans ça que la population s'est mis à lui lapider des cailloux de partout il lui tabassait il lui frappait la gendarmerie même a intervenu mais c'était déjà trop tard ils l'ont tellement malmené qu'il était blessé de partout et il avait de la viande qui tombait de partout et puis tellement pour ce qu'il a fait on l'a tellement malmené et j'ai oublié une chose vous voyez souvent en Afrique ici on a nos jeunes filles souvent qui portent les assiettes qui vendent des oranges et des pommes des bananes sur la tête et tout on a retrouvé ces assiettes dans cette chaîne mystique là donc mon histoire est écoute c'est juste pour dire que faisons très très attention comme on le dit bien le dehors est dangereux le dehors est très très dangereux faisons attention à nos enfants à nous-mêmes parce qu'on ne sait pas qui est qui on ne sait pas qui est qui donc faisons attention à nous et plutôt attention à nous je vous reviens pour une autre histoire mais merci et bon que tu te sois allé wow c'est extraordinaire nous avons entendu son témoignage ah dites-moi ce que nous avons passé nous allons écouter encore notre histoire extraordinaire c'est une histoire passée c'est une situation passée donc voilà dans le passé j'étais non je ne sais pas pas lui ça dans le passé j'ai rencontré un monsieur qui était beaucoup plus âgé que moi parce que moi j'étais en septembre j'étais encore très très jeune j'ai rencontré un homme qui était beaucoup plus âgé que moi et physiquement parlant et puis il faut dire qu'il ne faisait pas son âge voilà et quand j'ai rencontré cet homme là il y a eu le feeling qui est passé tout était bien en tout cas ça captait quoi en fait ça collait on s'entendait bien la communication tout était il n'y avait rien à dire donc sur ce plan là tout allait bien et on a pu se faire connaissance au fil des jours au fil des semaines on a pu se faire connaissance et un jour je lui ai posé un problème je lui ai posé un souci me concernant et il n'a pas eu de problème à ce sujet là il m'a aidé comme il pouvait et un jour il m'a contacté il m'a demandé qu'on se voit et quand on s'est vus il m'a remis une enveloppe d'argent et c'est comme ça j'ai pris l'enveloppe j'étais toute heureuse je lui ai dit merci tout ça j'étais contente et là on est resté on a discuté un peu on a bu tout ça et après je suis rentrée quand je suis rentrée on était toujours en contact on parlait tout ça et il m'a demandé de venir connaître chez lui et j'ai pas eu de problème à ça d'aller connaître chez quelqu'un surtout en cas de problème il faut connaître chez une personne pour c'est comme ça je suis partie c'était un professeur je souligne et c'est comme ça je suis partie chez lui quand je suis arrivée il n'y avait rien dans son appartement c'était vide après il a dit qu'il avait il avait eu un souci tout ça ça c'était pas à mon niveau et il m'a reçu dans sa chambre et là on est resté à regarder la télé on est resté à discuter à parler à papoter de tout de rien tout ça et il a vu en moi une belle personne il a vu en moi la personne que j'étais la personne que je suis vraiment et là il a commencé à me faire des compliments à m'apprécier beaucoup pour ce que je suis voilà et ce que j'ai constaté en fait dans la chambre de ce monsieur là parce qu'après ça j'ai eu envie d'aller uriner et c'est comme ça il m'a montré la route parce qu'il y avait des toilettes dans sa chambre donc quand je suis rentrée dans la toilette pour aller faire pipi je me suis rendue compte qu'en fait il avait plein de bidons plein de gros et petits bidons dans sa douche et il y avait des bidons dans lesquels il avait mis des liquides noirs et d'autres qui étaient attachés dans un sachet j'ai trouvé ça bizarre mais bon après j'ai pas prêté trop attention et quand je suis sortie en sortant de la douche j'ai vu encore aux cheveux de son lit là partir sur le sol j'ai vu encore un bidon rempli à moitié de liquide noir avec un autre truc en fait à côté quoi et là je commençais à j'ai dit tout ça c'est quoi encore tout ça c'est quoi ça c'est des médicaments c'est quoi en fait je le disais dans mon coeur voilà et après je me suis assise on était assise devant la télé tout ça on était assise on était assise pardon devant la télé et c'est comme ça on regardait la télé on parlait on parlait tout ça et après il a fait tard et moi j'ai dit que je veux rentrer et il m'a raccompagné j'ai pris un taxi je suis rentré chez moi et dans nos échanges dans nos SMS tout ça le monsieur me dit que on peut se voir tous les jours sauf deux jours de la semaine il m'a donné ces jours de la semaine où on ne pouvait pas se voir où je n'avais pas le droit de venir le voir ou même si je venais le voir je n'avais pas le droit d'avoir accès à sa chambre je n'avais pas le droit de rentrer dans sa chambre je me dis mais attends tout ça c'est quoi et il arrivait des moments ces jours-là je ne partais pas le voir et après c'est arrivé des moments où j'avais envie de le voir et souvent quand j'insistais j'insistais là ça tombait dans ces périodes où il ne voulait pas en fait que je vienne chez lui et souvent comme j'insistais trop il ne trouvait plus d'inconvénient maintenant que je vienne le voir que je parte le voir et c'est comme ça quand j'arrive il me dit tu ne rentres pas dans la chambre donc du coup il me recevait au balcon on restait là-bas assis pendant des heures même sa chambre étant ouverte on restait assis devant des heures et quand j'ai envie d'uriner que je vais aller uriner il me dit attention ne rentre pas dans la chambre je t'ai déjà dit de ne pas rentrer dans la chambre si tu rentres tu seras responsable de la suite tu seras responsable de ce qui va t'arriver ou de ce qui peut arriver donc tout ça ça me faisait peur un peu moi je suis quelqu'un de curieuse mais après là je dis je ne peux pas abuser de ma curiosité pour ne pas moi-même créer des problèmes après donc du coup jamais je suis rentrée dans sa chambre quand il m'interdissait de ne pas rentrer je ne rentrais jamais dans sa chambre mais je me posais des questions mais après je passais en fait parce que il faut dire que j'étais très très jeune et puis naïve voilà je ne vais pas aller trop loin dans cette histoire mais je veux dire en fait que on pérille par manque de connaissance on pérille par manque de sagesse lorsque tu as ton instinct comme on dit les femmes elles ont un sixième sens lorsque tu entends une voix qui te dit ne pars pas là où tu veux partir ou ne fais pas un truc que tu avais prévu en fait écoute cette voix parce que Dieu ne va pas descendre pour venir te parler si toi tu as eu la chance de ressentir ça c'est une grâce il y a des personnes qui n'ont pas la chance de ressentir que là où ils vont là c'est un danger on est d'accord alors il faut toujours attention avoir la tête posée éviter d'être distrait parce que quand tu es trop distrait là tu risques tu risques de te perdre alors je veux dire à mes jeunes soeurs à mes grandes soeurs à toutes ces personnes qui regardent qui sont connectées à toi le monde est méchant nombreux sont ces personnes qui sont dans des pratiques bizarres dans des choses obscures dans des trucs louches alors il faut faire très attention très très attention quand vous sortez déjà avec quelqu'un et que vous sentez qu'il est dans des pratiques bizarres il faut pas dire que oh ça c'est rien il faut pas dire que oh il ne va rien me faire il faut pas dire que mon chien nanani nanana il faut te retirer simplement il faut te retirer simplement parce que souvent avant que les choses arrivent d'elles-mêmes il y a toujours des signes qui nous prévient mais parfois on est têtu on s'entête on s'entête quand j'ai vu ça en fait ce sont des vidéos que je vois souvent qui m'ont aidé on va dire à beaucoup plus réfléchir et à beaucoup plus faire attention moi quand j'étais encore plus jeune très jeune j'étais j'étais beaucoup naïve et j'ai fait beaucoup de choses dans l'ignorance mais Dieu connaissant mon coeur il m'a épargné de ces conséquences-là mais qui sait pour beaucoup de filles qui sait pour beaucoup de jeunes alors faites très attention nous moi tout le monde aime l'argent tout le monde aime le matériel mais tout ça ça ne vaut pas la vie car si la vie elle-même te quitte tu ne pourras pas attraper toutes ces choses voilà si la vie elle-même elle-même te quitte tu ne pourras pas attraper toutes ces choses ça veut dire que la vie avant tout la santé avant tout c'est de ça qu'il s'agit vous allez écouter vous allez écouter l'histoire d'une femme écoutons ça bon voici mon histoire je crois que j'avais à peine 19 ans je suis sorti fraîchement d'une déception amoureuse moi voici donc à l'époque c'était score à Yaoundé je vais au magasin score je vais m'offrir quelques garderies des chocolats j'avais acheté j'avais pris des chocolats des chocolats j'ai pris des biscuits des petites choses là juste pour me passer je suis comme ça quand je suis stressée malheureuse je veux me gaver de choses qui me plaisent quoi voilà j'achète je passe à la caisse au niveau de la caisse un jeune homme me tapote au niveau de l'épaule il se propose donc de payer de régler ma facture quoi bon je vends le jeune homme il n'est pas mal comme garçon j'accepte volontiers volontièrement qu'il règle la facture il règle ma facture vous savez bien par politesse qu'elle ne peut pas régler votre facture et puis vous continuez la route comme ça bon il règle donc ma facture après il se propose de me déposer de me raccourcir au moins je lui dis non je peux je lui dis non mais si déjà vous avez beaucoup fait il me dit non je peux vous déposer je dis ok d'accord vous habitez quel quartier à l'épaule j'habitais le quartier au Yuma va il me dépose à l'épaule je n'avais pas de téléphone on utilisait le téléphone de la maman il me demande de lui donner mon numéro je dis que je n'en ai pas mais quand même on utilisait le téléphone de la maman il me dit ok il n'y a pas de problème je peux pour le moment on peut se joindre par ce bon je lui donne le numéro de la maman il me donne le sien il a on se sépare il me donne son prénom bon je ne vais pas dire le prénom parce que bon quel qu'en soit le cas il y a plusieurs qui ont ce prénom il s'appelait Eric on ne se sépare à peine peut-être une heure de temps il m'appelle pour me demander si je vais bien pour me dire que lui il est bien arrivé je lui dis que oui ça va aller pour le téléphone il était cher mais le gars tu m'appelles il n'a pas peur du crédit on cause longtemps même pendant 30 minutes il veut savoir il y a des choses de la vie qu'est-ce que tu fais et tout parce qu'on n'avait pas vraiment causé je lui explique non comment pour le moment je fréquentais mes parents ils n'avaient pas à payer les études à cause des échecs mais je pense que je vais reprendre l'année prochaine il me dit ok d'accord on va voir comment ça peut se passer je dis ok il n'y a pas de problème il me raconte sa petite vie bon lui il est héritier il n'a plus ses deux parents il est le fils unique j'ai dit ah tiens un fils unique donc tu n'as pas de ses dîners il n'a personne dans sa vie il a perdu ses deux parents et tout il a sa grand-mère quand même qui vit au village mais qui vient de temps en temps j'ai dit ok d'accord il n'y a pas de problème on commence à se voir ses restaurants ses cécis il ne m'amène pas chez lui il ne me demande même pas un bisou rien 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 on a fait peut-être un mois je me demandais mais tu m'as dit que tu vivais seul mais pourquoi tu ne m'amène pas chez lui il me dit que le moment va arriver le moment va arriver comment il me mue dans sa groche que mes parents vont me dire je me prouve la question mais il m'a dit ses parents sont décédés mais d'où vient-il que ses parents vont lui dire pardon qu'est-ce que tu viens de dire il m'a dit non c'est rien il fait il me fait un sourire comme ça bon je laisse mais ça m'intrigue quand même il m'a gâté le gars me gâté il me donnait de l'argent il me donnait des petites choses quand j'avais besoin d'un truc il me donne un jour il me propose bon je vais t'acheter un téléphone j'ai dit il n'y a pas de problème un jour il me ramène un Nokia tout blanc il vient me donner je prends je me suis dit merci il y avait les atomies ils m'ont dit un numéro il me dit voilà ton numéro c'était écrit sur le carton à l'époque on écrivait bien les numéros sur le carton j'ai dit oh vraiment merci grand merci et puis on se sépare on commençait on s'appelait il y avait les messages les SMS et tout on s'écrivait tout bien comme de bons amoureux bon peut-être que deux mois après il décidait de m'inviter chez lui j'ai dit mon dieu enfin je veux connaître la maison de mon chéri on arrivait chez lui à Santa Barbara une grande maison il vivait avec lui avec lui et le gardien le gardien et un chien un gros chien chez lui on arrive la maison est tellement immense j'ai dit mais comment je peux vivre dans cette maison j'ai dit que je suis seule dans ma vie mes parents j'ai hérité cette maison de mes parents et beaucoup d'autres biens j'ai dit ok d'accord on entre dans la maison il me fait visiter la maison on entre dans sa chambre curieusement dans sa chambre tout est noir les rideaux sont noir les rideaux sont noir bon tout de même il éclaire avec en journée il éclaire il essaie d'éclairer avec la lumière la lumière l'énergie mais il n'ouvre pas les fenêtres pourquoi tu n'ouvres pas les fenêtres de cette chambre il dit que non il préfère que ce soit comme ça il dit que donc je lui demande pour la question mais tu n'as hier ça reste toujours comme ça sans être aéri mais il dit que non il préfère comme ça quand il reste dans sa chambre comme ça il est plus ça lui permet d'être concentré et tout jusque là la chambre était tellement vaste très vaste après au coin de la chambre comme ça du côté même du côté même de la tête du lit il y avait un coin de l'autre côté l'autre bout du lit du côté bon quand je suis couché sur le lit du côté gauche je vois une sorte de jarre je ne sais pas comment on appelle ça un grand vase un pot je ne sais pas trop quoi quand j'ouvre bien les yeux je vois une plante dessus bon je reste tranquille mais ça me fait quand même donc dès que mes yeux vont vers la plante ça me fait un jas ça me donne la chair de poule donc où je dis non je ne vais pas aller voir ça je reste de mon côté après un temps de mouvement je vois comment il entre aux toilettes il puise de l'eau il vient l'arrose la plante je dis ah tu as brose la plante c'est même quelle plante qui est dans ta chambre comme ça il me dit je te déconseille de t'en profiter de cette plante c'est c'est un truc que mes parents m'ont laissé je dis ah il me dit oui c'est un truc que mes parents m'ont laissé et je tiens jalousement à cette plante donc même si tu viens ici même si je ne suis pas là ne touche jamais à cette plante je ne devais jamais permettre que tu viennes chez moi si je ne suis pas là je dis ah bon mais comment tu penses qu'on va vivre une autre relation il me dit que non si je ne suis pas là ne viens jamais chez moi d'ailleurs le gardien est ouvré j'ai dit ok d'accord il n'y a pas de problème je reste même jusque là rien ne se passe le jour là je me propose de lui faire manger il me dit que non il a toujours à manger dans son conduite il peut rechauffer il mange curieusement quand il chauffe la nourriture j'étais tellement frustrée par tout ce qu'il me disait que déjà quand nous sommes dans la maison il n'était pas trop gentil comme d'habitude il était froid et tout et tout donc sa froideur m'a tellement intriguée il m'a frustrée même tout ce qu'il m'a proposé je n'ai pas pu manger il m'a demandé de manger il a mis un peu dans le micro-ondes il a demandé comment je n'ai pas voulu manger je n'étais pas vraiment dans mon assiette je n'ai pas mangé même boire c'est à peine si je buvais je buvais en petites gorgées et puis je n'ai même pas terminé mais quand je rentrais j'ai eu la présence d'esprit je ne sais pas ce qui m'a passé j'ai versé mon reste de coca parce que c'est ce que je buvais on s'est séparé après de temps en temps on se voyait il venait à la maison on s'était déjà quand il vient à la maison il est toujours pressé bon ce n'était pas grave pour moi c'était quelqu'un qui travaillait il me disait qu'il gérait les biens que ses parents l'ont laissé il ne veut pas perdre il ne veut pas perdre ses actions dans tel tel en fait je ne m'étais même pas traumatée parce que vraiment je commençais à tomber je m'attachais à lui quand même je commençais donc tout ce qu'il faisait son argent ne m'intéressait c'est lui qui m'intéressait vous voyez une relation tu vis avec un gars depuis peut-être 3 mois il ne te proposait même pas bon c'est vrai c'était des câlins par ci des câlins par là et rien d'autre le reste là rien ne se passait même bisous c'était bisous genre bisous à la jour bisous franc quand je vais même il me dit non c'est pas le moment moi je te préserve pour mieux c'était ses mots je te préserve pour mieux c'est pas le moment je te préserve pour mieux j'ai dit ok d'accord peut-être j'ai trouvé mon mari il veut seulement m'épouser et quand on va se marier on va faire une autre chose de mari et femme un jour encore un dimanche je vous souviens très bien de ce jour parce que c'est un jour il y a des choses qui ne s'oublient pas il vient me chercher c'est après le culte il était venu à la maison vers 16h il vient me chercher il me dit allons je pense qu'aujourd'hui on peut passer la nuit il dit hé tiens on part on arrive chez lui avant ça je fais mes petits bagages et tout mes petites choses quand même je sais que non je vais passer la nuit chez le gars on arrive là-bas très bien je m'installe et tout mais quand j'entends dans la chambre la ja m'intrigue toujours maintenant quand je regarde la ja il y a pour la plante et qui je me demande qui c'est quoi il y avait une plante ici dernièrement ou bien je me suis trompée je reste très bien je finis je pars je me lave les dents maintenant à son tour d'aller se laver les dents je dis non il faut que je m'approche un peu bien de cette ja pour voir j'avais vu une plante là-bas quand je m'approche de la ja mon dieu qu'est-ce que je vois un tout tout noir quand je regarde bien c'est luisant après quand je ouvre encore bien mes yeux je me rencontre l'histoire qui est dans la ja bouge donc c'est un ja qui bouge et qui brille et tout et tout quand j'ouvre bien mes yeux je me rencontre que c'est un serpent mon dieu qu'est-ce que je fais ici dans une chambre avec un serpent je reviens pendant qu'il est en train de se brousser les dents il se brousse les dents et tout et tout et tout je crois que il s'était même la vie je ne sais plus parce que à cet instant tu perds même les idées tu ne sais même plus ce que tu fais tu ne comprends même plus rien je me suis habillée quand je m'habille il me demande il revient il me demande que c'est quoi je me sens pas habillée je veux rentrer et ma maman vient de m'appeler elle me dit elle me demande de rentrer qu'elle ne veut pas que je dorme dehors déjà que quand on partait je ne lui ai pas dit qu'on dormait il m'a dit mais tu as dit que tu avais dit à ta mère il m'a dit que non j'ai menti je ne t'ai pas dit et elle me demande de rentrer dada qu'elle ne veut pas que je dorme dehors il me dit ok d'accord j'aurais bien voulu qu'on passe la nuit mais bon alors je te lèche on va pas on va pas désobéir à maman on a tout le temps en tout cas on a tout le temps c'est comme ça qu'il part il me dépose quand il me dépose le lendemain il me dit je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas je lui demande comme quoi il me dit que non je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas qu'est-ce qui s'est passé ici là hier dans la nuit quand je me broussais je lui ai dit que non rien comme quoi je lui ai dit que non je n'ai rien rien à te dire je sais seulement que ma mère m'a appelé et puis j'ai voulu rentrer il me dit ton histoire que tu me racontes là j'espère qu'elle est vraie je lui ai dit comment elle ne sera pas elle ne sera pas vraie pourquoi elle est très vraie je t'ai dit que ma mère m'a appelé il m'a demandé de rentrer il me dit ok d'accord bonne nuit bisous parce que c'était la nuit bonne nuit bisous il dit bisous quelques jours après je suis dans la chambre on avait à peine fini de faire la prière je suis là avec le téléphone je jouais au jeu de serpents le téléphone vous savez à l'époque le téléphone n'avait pas trop de game il y avait que le jeu de serpents et tout je joue en fait je n'avais même pas sommeil vers minuit 23h30 peut-être 25h comme ça pendant que j'ai le téléphone c'est Eric qui m'appelle pendant qu'il m'appelle il me dit je suis en train d'arriver il faut qu'on parle je dis ok d'accord à peine je dis d'accord il raccroche je suis des bruits de l'arrivée de la voiture il avait à l'époque les petits pays que les jeunes aimaient rouler avec les taux ta petit pays là bien sa voiture était bien musique le son tout ça et quand il venait chez moi quel qu'en soit l'heure il y avait toujours le son mais le jour là curieusement il n'arrivait pas le son tout est calme je sors très bien à nous être là il arrive il me dit qu'il faut qu'on parle je vois qu'il est très nerveux il me dit qu'il faut qu'on parle il dit que oui je t'écoute alors tu me manques beaucoup je dis oui toi aussi tu me manques beaucoup mais je suis venu te donner quelque chose je veux que tu me gardes précieusement ça il s'agit de quoi il sort un genre de mallette comme les mallettes des films là des filmes là une belle mallette propre toute neuve il me dit tiens ça je veux que tu me gardes il y a quoi dedans en fait je ne le touche pas il me force à toucher je ne veux pas toucher je mets mes mains en l'air comme ça je dis que non dis-moi d'abord de quoi il s'agit il me dit que bon je vais il veut poser ça sur moi je dis Eric s'il te plaît tant que tu ne m'as pas dit ce qu'il y a dedans ne pose pas ça sur moi je ne veux pas les promesses j'étais revenue c'était un sixième sens je ne voulais pas toucher à sa mallette il me dit ok d'accord je vais te montrer pour que tu tu te cales parce que je te trouvais déjà un peu nerveuse je ne comprends pas il me dit non tu n'es pas plus je ne suis pas plus nerveuse que toi parce que toi tu es très nerveux il me dit en banlieue je veux que non ouvre la mallette je veux voir il dépose ça il ouvre maman les billets classés les 10-10 milles de l'époque là 10-10 milles 10-10 milles classés les billets neufs les billets flambants neufs de la banque sortis sortis tout droit de la banque je dis hey tout sorti tu avais autant d'argent il me dit mais c'est mon argent je te demande de me garder ça garde moi ça je dis que non je ne te garde pas je ne suis pas une banque je ne peux pas garder ton argent entre temps je constate qu'il ne fait que regarder leur il ne fait que regarder sa montre en fait il tourne la main il regarde la montre je trouve qu'il est nerveux il regarde leur l'heure ne fait que passer je regarde leur je dis que qui je regarde au niveau de le truc là le son tableau de bord au niveau de la montre je vois qu'il y a 23h45 il ne fait que regarder leur il cause il veut me convenir il me dit que non je te dis que c'est un agent mais je veux que tu gardes ça chez toi je dis qu'à ce moment si tu gardes ça chez toi qu'est-ce qui se passe chez toi on va venir te braquer il y a quoi est-ce que tu es chez toi tu as un gardien tu as un gros chien qu'est-ce qui peut t'empêcher de garder l'argent chez toi ou alors attends le matin tu peux regarder ton argent il me dit que non s'il te plaît regarde moi ça chérie je vais venir récupérer ça demain matin je dis que non si tu peux venir récupérer ça demain matin ça fait que tu peux aussi garder ça chez toi il me regarde tu vois comment ses yeux deviennent rouges il y a souvent une veine je ne sais pas une veine que tout le monde a ici là au niveau du front quand il est arrivé il n'y avait pas la veine mais la veine était tendue comme quelqu'un qui est vraiment énervé il me regarde il me regarde il me regarde je regarde le il est à 23h50 il regarde lui il ne fait que contrôle aussi le à 23h55 il me dit sors de ma voiture je lui ai dit pardon il me dit sors de ma voiture je vais partir je lui ai dit ok d'accord il n'y a pas de problème je sors de ta voiture après il me balance tu ne seras jamais riche dans ta vie je lui ai dit puisque si c'est la volonté de Dieu j'accepte mais comme je sais que Dieu est un Dieu vivant il m'a promis il va me le donner il me dit ok d'accord sors je suis sorti c'est comme ça qu'il a fermé avec une telle violence parce qu'il ne voulait même plus que je touche à la voiture de sa voiture il se penche il tire avec violence l'approcher de sa voiture il ferme je pars tranquillement je me suis retournée le regarder comment il est en train de partir il a démarré la voiture maman l'a poussée se soulevait seulement il est parti je rentre dans ma chambre ma mère me demande il y avait quoi là-bas sans le savoir ma mère était venue nous guetter par les NACO elle nous a vues elle allait se coucher elle n'a pas pu dormir parce qu'elle même elle sentait que peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas elle me demande je lui ai expliqué elle me dit c'est quoi cet agent qu'on vient de donner à cette heure-ci et je lui ai expliqué comment le gars regardait il ne faisait que contrôler l'heure elle me dit c'est quoi cette histoire elle me dit en tout cas il faut aller te coucher rien ne va t'arriver je me couche je dors le matin elle me dit c'est juste ce que ton type-ci venait te vendre je lui demande comment ça elle me dit que je t'ai dit ce qu'il venait faire c'est de te vendre je lui ai dit que ma maman je sens que son histoire-là n'était pas bien c'est comme ça que je reste je reste et il ne m'appelle plus les jours passent même écrit il n'écrit plus après moi aussi je lui ai dit ah je fais même quoi comme ça il faut que j'appelle quand même pour avoir des nouvelles j'appelle le téléphone ne passe pas ok je prends le téléphone de ma main ça ne passe pas je vais au call box je me dis que peut-être il nous a il nous a mis dans une liste noire je pars au call box j'appelle le téléphone ne passe pas un gars me dit va un peu chez lui à Santa Barbara je vous assure qu'une maison où je suis allé quand même plusieurs fois je ne retrouve pas la maison là je fouille dans tout le quartier je ne retrouve pas la maison je me renseigne il y a un jeune gars comme ça il s'appelle Eric il a un petit pays un petit pays rouge comme ça il est comme ça je fais la dépression on me dit attends tu parles même de qui nous on ne connait pas la personne je dis hé c'était qui Eric avait disparu jusqu'au jour je vous assure je n'ai plus jamais rencontré ce gars je n'ai même plus même j'ai dit que je ne peux pas prononcer son nom de famille j'ai tapé son nom de famille dans tous les réseaux je n'ai jamais trouvé le gars là jusqu'aujourd'hui comme je vous parle là jusqu'aujourd'hui donc ma père je ne sais pas moi je ne sais pas vraiment jusqu'aujourd'hui je n'ai jamais su ce que c'était tout ce que moi j'ai dit aujourd'hui c'est que vraiment c'est d'avoir le discernement parce que je n'avais pas eu le discernement peut-être si j'avais eu les longs yeux comme certaines filles d'aujourd'hui j'allais prendre cette malette et peut-être que je sais que je ne suis plus en vie j'ai tellement raconté cette histoire à des amis même à des relations que j'ai eues dans ma vie qui m'ont dit que vraiment tu es chanceuse et ton Dieu t'a sauvé non seulement ton Dieu t'a sauvé c'est que tu as d'abord le discernement mon Dieu m'a sauvé maman la jarre la jarre et tout ça donc vraiment que le Seigneur continue à te bénir on va te dire ça waouh c'est ça il y a environ on va dire 20 ans en arrière oui 20 ans en arrière je venais d'avoir mon bac où j'étais en terminale je ne me rappelle plus trop donc on habitait à Yopougon c'est un quartier d'habitude on habite à Yopougon et moi depuis petite voilà j'étais une enfant qui n'était pas simple j'avais des visions j'avais c'était un peu compliqué et quand mon papa il connaissait vraiment le courant donc il faisait des versets il faisait des choses vraiment pour me laver pour m'épanier pour pas que je voie vraiment des choses parce que moi je voyais tout donc notre cour familiale on a fait un studio qu'on a mis en location donc j'avais une amie là-bas qui vivait avec son chéri donc des fois on s'assayait dehors on papotait jusqu'à une certaine on rentrait mon papa il me disait toujours toi reste pas tard dehors la nuit parce qu'à chaque fois que tu restes tard dehors la nuit tu vois des choses tu vois des choses après c'est compliqué mais t'es-tu plus t'es-tu que moi tu meurs donc mon ami et moi on était là on papotait on papotait pour rentrer au fait dans le quartier il y a un couloir donc moi j'étais assise moi je faisais face au couloir quand tu prends le couloir tu sors sur la route moi j'étais assise je faisais face au couloir mon ami elle était à ma gauche et soudain je regarde dans le couloir je vois quelque chose je sais pas si je dois dire pardon un monstre ou vraiment un truc avec une morphologie pas possible donc je suis choquée je regarde je dis à mon ami regarde ce qui arrive elle fait ça elle dit mais moi je vois rien je dis tu vois rien comment regarde il y a un truc qui arrive vraiment c'est pas beau c'est pas un être humain elle me dit moi je vois rien toi avec tes histoires moi je vois rien je dis mais pourtant le truc elle dit je suis désolée je vois rien et là de l'ombre le truc il arrive à la lumière elle fait ça elle me dit ah mais attends mais c'est la voisine j'ai dit ben je te jure sur tout ce que j'ai de plus cher moi je l'ai bien vu à l'ombre là c'était pas la voisine c'était quelque chose d'autre donc elle est sortie à la lumière elle est devenue la voisine au fait on était voisine à une cour c'était la cour à son grand frère au fait le monsieur il a pris la retraite lui il allait au village et puis voilà sa petite soeur habitait dans la cour avec des locataires moi j'ai tiqué j'ai dit mais attends moi j'ai plus rien dit j'ai dit à ma copine ben bonne nuit bonne nuit on s'est séparés je te jure moi je suis allée dormir le matin moi je me réveille je suis malade je peux pas me lever je peux rien faire j'ai le corps affaiblé non je dis comme si on m'a tabassé je suis là ça va pas un jour deux jours ça ne fait que s'empirer je vais pas bien du tout mon papa il vient me réveille qu'est-ce qui va pas je dis je vais pas bien je te jure même l'eau je pouvais pas boire quand je buvais de l'eau ça passait pas au niveau de la gorge l'eau restait là on chauffait de l'eau on mettait de l'eau dans un thermos chaud c'est l'eau chaude j'arrivais quand même quand je bois il y a un peu qui passait je suis couché là c'est comme si on me vidait de mes forces je suis pas bien je suis pas bien on va à l'hôpital il y a rien ma maman dit mais ça c'est bizarre donc ma soeur ma gonne soeur elle connaissait un monsieur un dozo le dozo en fait c'est les chasseurs africains traditionnels qu'on connaissait un peu dans la famille par le biais de ma soeur elle me dit attends on va l'appeler donc le monsieur il arrive quand il me voit il rit ma maman lui dit mais pourquoi tu ris il dit mais demandez lui ce qu'elle a vu ma mère dit ce qu'elle a vu comment il dit demandez lui elle a vu quelque chose qu'elle ne devait pas voir et on remerciait Dieu qu'elle est encore là parce que sa tête elle est dure normalement quelqu'un de simple aurait vu ça il y a plus longtemps que la personne serait morte ma mère me demande mais qu'est-ce que tu as vu donc moi je suis là je dis rien il dit si il dit la maladie a commencé depuis quand donc on donne la date et tout ça il était assis et puis j'explique la dame tout ça le monsieur il me dit ben voilà tu l'as vu dans son dans sa métamorphose de sorcière tu l'as vu elle s'est transformée et voilà tiens ça passe pas et comme j'ai dit tu es vraiment quelqu'un qui a longue vie et qui est forte qui a une tête dure c'est pour ça que tu es encore en vie donc le monsieur il me fait des choses il me met des trucs tout ça donc on sait maintenant que c'est mystique mon père il me dit tu as vu je te dis la nuit reste à la maison parce que toi tu n'es pas comme les autres on te parle tu n'écoutes jamais et il y avait un vieil à Ossa aussi qu'on connaissait ma mère ils sont allés le chercher il est venu il m'a regardé il dit ça c'est là ça c'est le rien on dit oui il dit ok il dit achetez de la viande un gros morceau de viande venait avec ils sont allés prendre la viande de bœuf frais au marché le monsieur il a pris la viande il est parti on ne sait pas ce qu'il allait faire sur la viande il allait faire il est revenu il a dit à ma maman voici la viande mets la nuit frotte lui la viande de la tête au pied tout le corps entier quand je finis vous cherchez un chien vous donnez la viande au chien mais il faut que le chien il mange la viande on va interférer les âmes le chien va mourir à sa place elle va retrouver la santé sinon ce n'est pas possible ma mère dit ok le monsieur il part ma mère elle me met nue elle me badigeonne la viande partout dans tout le corps tout 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 elle appelle mon grand frère elle lui dit tiens va chercher un chien je ne sais pas comment tu vas te donner trouve un chien donne lui la viande mon frère il part il tourne il tourne il tourne je te jure mon frère il ne trouve pas du chien le chien qu'il trouve quand on met la viande le chien il sent le chien ne veut pas manger deux chiens ils refusent de manger mon frère il revient ma mère elle voit mon frère avec l'avion ma mère elle est désespérée parce qu'on lui a dit voilà c'est la seule chose qui peut me sauver la vie ma mère me dit mais comment il dit mais t'as pas vu j'ai duré plus d'une heure de temps on donne aux chiens ils ne veulent pas manger elle appelle le monsieur elle dit mais les chiens refusent de manger le monsieur dit ah bah débrouille il faut qu'il mange elle dit mais on peut au moins braiser un peu il dit comme vous voulez griller faites ce que vous voulez mais il faut que le chien mange donc ma mère essaie un peu de braiser la viande et tout elle redonne à mon frère et mon frère il part elle dit à mon frère si tu trouves ce chien tu t'arrêtes le chien il mange et il finit de manger tu es rassuré tu viens donc mon frère il repart encore il tourne il tourne il tourne et puis je sais pas je sais pas comment vous expliquer la santé m'est revenue d'un coup je vous jure je dis comme par magie je me suis lévée moi qui étais couché sur une natte qui pouvait même pas bouger le petit doigt je me suis lévée j'ai dit ah j'ai faim je vous jure j'ai faim et je sors de la chambre j'ai ma grande soeur père à son âme qui est en train de faire de la salade elle me voit elle est étonnée j'ai dit j'ai faim elle dit tu as faim j'ai dit oui je veux manger tout le monde est stupéfait mais ça va faire peut-être une semaine je mange pas je mange pas je suis là je suis en train de mourir ma soeur elle finit la salade rapidement avec du poulet et puis un pain un pain je me suis assise je dis j'ai mangé un pain avec la salade le poulet ils sont allés prendre la sucréerie comme j'aimais bien j'ai vidé la bouteille parce que j'aime plus de l'eau j'ai dit j'ai fait mon frère il revient il n'y a pas de viande il me voit ah elle s'est levée maman dit il dit oui on a eu un chien qui a mangé ma mère dit on est excusé je m'ai dit Allah mon père il rentre le soir il me trouve il dit ça va je dis oui donc ma maman lui explique tout ça il dit tu vois quand je te dis de pas sortir la nuit c'est pas parce que chose mais parce que toi t'es un peu spécial toi t'as des visions tu vois ce que les autres ne peuvent pas voir je dis ok il y a eu je dors le matin 6h mon père il me connait avant moi j'avais le coeur d'après vous les camerounais le coeur du lion moi j'étais grave je me lève mon père il s'éleve il me dit j'espère que tu n'iras pas voir la voisine j'ai dit bah si c'est ce que je vais faire il me dit non j'ai dit si non DMG je me suis levée je suis sortie quand je suis rentrée dans la cour quand la dame elle m'a vue DMG c'était comme si elle avait vu un fantôme elle est restée là elle me regarde j'ai dit toi tu veux me tuer toi tu sais d'où je viens tu sais qui je suis moi je ne suis personne mais tu sais pas tu ne me connais pas j'ai dit donc toi tu es non DMG la dame a baissé la tête même un mot un son n'est pas sorti de la bouche de la dame je te jure j'ai dit ce que j'avais à dire et puis je suis retourné mon père il me dit toi je ne sais plus mais la dame elle a quitté non elle a quitté le quartier elle a quitté aux dernières nouvelles qu'elle est décédée je ne dis pas tant pis donc voilà un peu mon histoire des fois voilà je vais vous raconter oui parce que voilà quoi les histoires de vision quand on est avec ça ne va pas comme ça même si ça fait 20 ans 50 ans ça est là et voilà il y a des choses qui nous arrivent dans la vie donc il faut vraiment faire attention faites attention le monde il est méchant bah merci le monde est vraiment méchant le monde est vraiment méchant l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui ce passe au Gabon précisément à Libreville dans un quartier que je vais taire le nom alors une jeune fille qui quittait sa ville natale est arrivée à Libreville et cette dernière s'est installée là avec ses deux enfants elle a vécu là pendant longtemps faisant des petits boulots et Ota ça n'allait vraiment pas comme elle elle voulait elle avait des longs yeux alors c'est ainsi qu'elle fait la connaissance d'un autre groupe d'autres jeunes filles aussi qui sont en train de se chercher ces dernières là la compagne j'ai un monsieur qui soit disant devait leur rendre riche elle a dit à chacune d'elles de donner leur maman chacune d'elles devait donner sa maman alors c'est ainsi que cette dernière appelée Julia Julia va faire appel à sa mère au village de venir elle avait dit à un moment qu'elle doit venir se reposer qui va qui va refuser l'invitation de sa fille quitter le village pour aller se reposer en ville pendant un mois ou deux la maman a reçu la nouvelle elle s'est préparée comme nos mamans le font d'habitude quand elles viennent en ville chez leurs enfants elle a fait les paquets elle a fait le manioc un peu de tout des provisions elle a fait un bon panier elle a pris la voiture elle est venue chez sa fille sa fille l'a bien accueillie ça a raconté de tout et de rien la fille l'a montré sa chambre la maman s'est couchée un jour deux jours trois jours la maman elle a fait dire je lui ai dit à sa mère bon maman écoute comme tu es venue là on va y aller à l'hôpital pour qu'on te fasse tout le bilan la mère a dit ok il n'y a pas de soucis comme ça ça me fera aussi du bien tu sais nous avec les plantations au village vraiment on a beaucoup de maladies et autres du fait qu'on ne se repose pas et tout et tout voilà la maman était contente mais la maman elle elle ne fumait pas le maman la majorité des mamans chez nous chez nous dans les villages les mamans ont la cigarette elles font je ne sais pas comment ça s'appelle elles font la cigarette du genre les feuilles de tabac elles font elles font elles font passer ça au feu et puis elles écrasent la poudre là et mettent ça sous la langue voilà pareil que ça fait les mêmes effets ça ça saoule aussi un peu la maman la fille a dit à sa mère écoute maman demain on va y aller à l'hôpital la mère a dit ok la fille il a dit faut pas prendre le petit déjeuner tu dois y aller à jeun la mère a dit ok elle s'est apprêtée elle a pris sa poudre de tabac elle a mis sous la langue arrivé chez nous dit médecin et le médecin prend la maman c'était même pas un vrai médecin c'était un marabout la maman rentre là-bas la fille rentre la fille rentre d'abord elle laisse la mère en salle d'attente elle rentre là-bas elle parle avec le soi-disant médecin là-hôpital voilà je suis venue avec elle elle est là ah d'accord ok fait l'entrée elle appelle la mère oh maman viens médecin médecin tu peux tu vas pas rester avec moi parce que tu sais que moi je ne parle pas les mamans dans nos villages la majorité ne parle pas en français elle dit tu restes avec moi parce que tu vas m'interpréter ce qu'il va dire et tout la fille dit ok d'accord quand le soin disant médecin veut dire à la mère bon maman viens t'asseoir sur le tabouret là la maman elle est d'abord intriguée ah ça c'est quel médecin le plus souvent les médecins ils vont ils vont te ausculter te prendre les paramètres et tout te mettre sur une table d'examen mais ce médecin là il me met sur le tabouret ça c'est quel médecin la maman passe à s'asseoir quand même sur le tabouret elle ne s'inquiète derrière elle est là avec sa fille quand le médecin soit disant médecin là regarde la mère elle se fâche il dit à Julia mais ta mère a déjà mangé je te dis de l'aménager la fille il dit il faut retourner avec elle moi je peux rien pratiquer sur la mère elle ne comprend pas le français je ne peux rien faire la mère c'est quel travail que je vais faire sur elle elle a déjà mangé la mère l'enfant pour sa mère il sort arrivé elle gronde la mère mais je te dis de ne pas manger la mère elle dit ah maman je n'ai pas mangé j'ai mangé quoi c'est même toi qui es venu me réveiller tu m'as vu manger à quel moment mais le médecin dit que tu as déjà mangé ah bon alors on va revenir demain il retourne à la maison la mère s'échange elle est là elle est posée c'est là c'est le moment qu'elle va commencer à manger deux jours après la fille dit encore à la mère après toi maman on va partir chez le médecin arriver encore là-bas même scénario elle revient encore avec la mère à la maison un grand de la mère comme un enfant oh la mère est tonnée de Seigneur Jésus je mange à quelle heure la troisième fois maintenant le médecin dit quand tu vas la ramener il faudrait pas même l'eau ne doit pas toucher ok ok le matin comme d'habitude la mère prend sa poudre de tabac et met sous la langue ça part encore arriver là-bas et s'asseoir sur le tabou le médecin se fâche encore et je te dis c'était ta dernière chance je t'avais bien dit qu'elle doit venir à jeun elle ne doit pas manger là je vois qu'elle a déjà encore mangé tu me prends pour qui non mais c'est c'est fâche pendant qu'ils sont encore sur le chemin du retour ils attendaient le taxi la fille enlève les chaussures elle enlève la perruque elle se déshabille la pauvre maman elle ne connait même pas le caté où elle revient elle ne sait même pas où où elle est elle sait seulement qu'elle est à libre vie mais le caté elle ne connait pas le nom elle ne peut même pas retourner sur parce que là-bas elle ne connait pas où où la fille habitait en fait voilà le scandale la fille prend la route la pauvre mère commence à s'enrouler là-haut elle pleure elle ne sait pas comment elle va faire c'est en ce moment qu'elle commence à parler en langue c'est là où les gens les gens de bonne foi sont venus à son secours elle a dit qu'elle ne reste pas libre elle a donné le nom du village que je vais taire le nom jusqu'à ce que les gens l'ont mise dans la voiture elle est retournée dans son village donc voilà la petite histoire une fille qui avait des longs yeux pour pour s'enrichir sans rien faire rien rien du tout elle a voulu sacrifier sa pauvre maman voilà c'était là la petite histoire merci beaucoup pour l'histoire avoir ce genre d'enfant ça ne vaut pas la peine et bien tu restes un parent célibataire tu n'as pas d'enfant que d'avoir un enfant qui peut avoir le coeur de partir devant je veux aussi dire qu'il faut vraiment vous assurer en tant que parents que vos enfants soyez vraiment épanoui qu'ils vous aiment est-ce que tout ça dépend aussi de l'amour que l'enfant vous portait vous allez lever les enfants comme si c'était seulement les enfants des esclaves ah il va faire la bas il va me pousser de l'eau jamais un moment de reconnaissance à ce moment-là même l'enfant dès qu'il vous raconte à celui-ci je joue comme une grosse 3 millions même 1500 je vends je vends les bêtises traitez vos enfants c'est vos enfants traitez le bien il faut bien il faut bien garder l'enfant peut-être que l'enfant vit l'un de vous il se sent quand même 4 ans ma mère est ouée mon père est ouée vraiment donc merci beaucoup pour l'histoire on passe à la dernière histoire je vais vous demander d'écouter attentivement s'il vous plaît l'histoire que je vais raconter aujourd'hui c'est du vécu de ma grande soeur l'histoire se passe au Gabon dans une société que je vais taire le nom alors c'est-à-dire ma grande soeur était travaillée dans cette boîte-là et dans cette boîte-là elle avait des collègues et parmi ces collègues de femmes il y a une qui pose pour rien d'une manière pas possible excusez-moi je suis grippée j'ai la voix un peu rouillée donc ma grande soeur là elle demandait à sa collègue comment toi tu fais nous tous là on a des salaires moins de 300 000 comment est-ce que toi tu t'arranges à construire des maisons à trois niveaux quatre niveaux tu fais des voyages sa collègue lui dit bon mais je fais des tontines elle dit ah mais c'est quelle tontine que toi tu fais comme ça tout le temps ma grande soeur demandait poser la question à cette fille-là tout le temps après sa collègue lui a dit bon je vais vraiment connaître l'origine de ma prospérité elle dit ah toi même tu vois comment nous tous on a tenté de se battre là et tout quand tu as déjà au moins quatre maisons tu changes de voiture vraiment c'est une tontine que tu fais il faut m'introduire comme ça moi aussi vraiment moi ça va pas là elle a dit ok est-ce que tu as un passeport elle a dit oui j'ai un passeport elle a dit bon dans ce cas tu vas te prendre je te dirai quand est-ce on va voyager on va aller au Bénin ma soeur a dit d'accord c'est comme ça ils sont allés ils sont allés jusqu'au Bénin ils ont emprunté une moto qui les a conduits dans un village arrivé dans ce village là comme c'est elle qui était habituée à y aller tout le temps donc du coup elle s'était déjà familiarisée avec certaines personnes du village un peu voilà donc c'est comme ça quand elle arrive elle est joyeuse elle se sent dans sa chose elle salue un peu les gens et tout ma soeur elle était là je vous assure que ça c'est une histoire réelle vraie c'est ma propre consoeur qui l'a vécu c'est ainsi que elle présente le monsieur à ma soeur elle dit papa j'ai amené ma soeur elle aussi elle veut faire des bains et tout des bains de prospérité ah d'accord ok des bains de prospérité ok d'accord c'est ainsi que pendant qu'ils étaient là elle était avec le monsieur en question à une distance un peu un peu retirée de ma soeur les deux étaient là-bas en train de parler en train de raconter sa rire aux éclats et tout ma soeur était là elle était là elle était là j'ai dit ah comment tu m'as tu me laisses comme ça avec son monsieur là-bas et tout et tout du coup elle a commencé à s'inquiéter elle s'inquiétait un peu elle était là tout d'un coup elle a vu que la dame du monsieur était aussi là elle préparait au feu de bois elle a dit ah mama viens je vais t'aider à faire la cuisine donc les choses qu'ils ont amené elle a commencé à nettoyer le poisson la viande le denton est haute on commence à nettoyer à frire elle finit de préparer elle dit à la maman que t'as tiens ça comme on a déjà fait une sauce là et puis ce que j'ai fait là tu pourras garder ça pourra te servir parce que nous on n'est même pas venu pour durer on va retourner d'ici d'ici deux jours comme ça c'est comme ça que la maman lui dit vous quand vous venez même ici là c'est le genre de ma vie que vous venez souvent faire elle a dit à ma soeur et ma soeur elle a dit ah on vient chercher la vie elle a dit ah vous venez chercher la vie d'accord et celle qui est venue avec toi là c'est qui elle a dit en principe c'est c'est ma collègue on dit ah ta collègue vous vous entendez bien elle a dit oui on s'entend bien elle dit voilà parce que apparemment quand moi je t'ai vu là tu as l'air d'une bonne personne tu as vraiment l'air d'une bonne personne parce que quand elle vient elle est toujours collègue à mon mari là-bas jusqu'à ce qu'elle retourne c'est à peine même si elle m'adresse la parole mais toi quand tu es arrivé ça n'a pas été le cas voilà ce qui va se passer lorsque vous allez partir à la rivière demain avec mon mari il va préparer un bain dans une cuvette si ta soeur te dit ta collègue te dit commence à te laver commence à te laver ce bain là qui sera fait dans la cuvette toi tu vas lui dire commence à te laver toi parce que c'est toi qui m'a emmené ici tu as compris elle a dit la nuit est en train de tomber sa collègue il n'y a toujours qu'avec ce monsieur honte de raconter raconter sa rie aux éclats sa raconte sa rie jusqu'à ce qu'elle elle aimait aller se coucher voilà maintenant au petit matin le monsieur vient il appelle ma soeur il appelle ma soeur et sa collègue et sa collègue et les trois se sont dirigés à la rivière il a préparé le bain avec les herbes et autres il a mis dans la cuvette il a dit à la collègue de ma soeur que nous bon j'ai déjà terminé voilà le bain vous allez vous laver avec vous faites les vœux et tout ce que vous voulez autre la collègue de ma soeur dit à ma soeur voilà tu voulais savoir où vient ma prospérité et tout voilà le bain comment ça te laver et tu dis tes vœux ma soeur elle dit non je ne vais pas commencer à me laver c'est toi qui m'as amené ici comment ça te laver toi et quand tu auras fini c'est là on m'a aussi je vais passer elle dit mais comment ça comment tu me dis de passer en premier alors que c'est toi qui voulait savoir d'où venait mon aisance ma prospérité et tout le reste non 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 tu vas comment tu vas te laver la colère à comment ça se fâche ma soeur lui dit mais attends tu te fâche pourquoi c'est toi qui m'a amené c'est toi qui as l'habitude de venir c'est toi qui sais comment ça se passe là et puis et puis moi je vais te suivre voilà maintenant une bagarre qui s'éclate entre les deux voilà vous êtes toujours comme ça quand vous voyez les gens avec leur chône vous voulez toujours mettre votre nez vous voulez toujours connaître voilà je te dis de te laver je ne veux pas un bagarre c'est comme ça que la bagarre éclate une forte bagarre il n'y a personne pour les séparer le bon monsieur est déjà retourné au village et c'est ce qui va se passer par la suite c'est comme ça que ma soeur soulève la cuvette la renverse elle s'assure elle dès que la l'eau a touché sa collègue elle a commencé à se transformer en serpent elle est rentrée dans le cours d'eau jusqu'aujourd'hui ma soeur est rentrée au village tout en tremblant elle a pris ses bagages elle est revenue en ville et le lendemain elle a pris l'avion pour revenir au Gabon elle est allée dans la famille de cette fille là elle est allée leur raconter ce qu'elle a vécu et ce qui s'est passé durant leur voyage et ce qui s'est passé à l'arrivée elle a tout relaté à leur famille c'est ainsi que s'est terminée la petite histoire voilà ouais non c'est pas la peine ce mot donne une autre chose donc le fidélisme n'est sympa sérieux hum